... Mesdames et messieurs, chers collègues, chères actrices, chers acteurs de l'éducation, de la formation, chers conférenciers, François, Joliet et moi-même avons le plaisir de vous souhaiter une cordiale bienvenue à une journée d'études placée sous l'emblème de la culture. Nos remerciements aux institutions qui ont rendu possible cette journée, cette rencontre, la HEP Béjune et son département de la recherche, dirigé par Francesco Arcidi-Ciao-Cono, qui nous a laissé carte blanche pour l'organisation, trois associations scientifiques, AIRDF, Association Internationale pour la Recherche en Didactique du Français, la SSRRE, Société Suisse pour la Recherche en Éducation et le 2CR2D, le Centre de Compétences Romand de Didactique Disciplinaire, qui, tous trois, ont contribué par leur subside à la venue de sept conférenciers français, belges et suisses. Que ces conférenciers, que cette conférencière soit remerciée de leur disponibilité, de leur engagement, en une période parfois un peu compliquée au niveau des transports, notamment sur l'Hexagone. La Communauté des Savoirs de l'Arc Jurassien, franco-helvétique, en la personne de Vincent Lacan, de Besançon, se charge de filmer l'intégralité des contributions de cette journée. Alors, quelle est l'origine de cette journée ? Quelle est sa genèse ? D'abord, une rencontre entre deux formateurs exerçant dans des institutions de formation des enseignants depuis bientôt 30 ans. Respectivement 30 ans pour chacun de ces deux formateurs. Il se trouve que ces deux formateurs sont aussi des chercheurs, respectivement en didactique de la musique, pour François Joliat, et en didactique du français, notamment de la littérature, en ce qui me concerne. C'est donc une rencontre roborative, une rencontre féconde sur des questions vives qui sont au centre, nous semble-t-il, de la formation des enseignants et ne peuvent être éludées dans un contexte de formation à l'enseignement quelque peu uniformisé, globalisé depuis la déclaration de Bologne et l'introduction du LMD. Notre postulat, M. Zuber nous l'a rappelé à l'instant, la formation culturelle n'est pas un luxe qui passe après les apprentissages fondamentaux. Elle en fait vraiment partie intégrante et elle constitue une priorité de l'enseignement du citoyen de demain. Nous englobons l'artistique dans le culturel. Comme lien, comme questionnement, comme engagement, le culturel définit l'homme dans son identité à la fois singulière et plurielle, ethnique, sociale, genrée, confessionnelle, idéologique. Si l'identité professionnelle de l'enseignant est souvent interrogée en termes de recomposition, l'identité culturelle, faite de dissonance au sens de l'homme pluriel, de Bernard Lahir, est très importante pour comprendre l'enseignant en formation, peu ou prou formaté par des référentiels de compétences. Certes, le terme d'humanisme revient en force, même si parfois, il peut être instrumenté. Voir par exemple les travaux de Nathalie Denizot à ce propos. L'école ne détient pas le monopole de la formation et de la socialisation culturelle. Elle la partage avec la famille, avec les cercles amicaux et d'autres. Pourtant, l'école reste un creuset, un espace de rencontre de différentes formes de pratiques culturelles. Nous choisissons une conception de la culture qui soit non pas un objet à acquérir, mais le fait d'un sujet qui la construit, parfois à son insu, et se l'approprie. Ainsi, les pratiques culturelles du sujet deviennent-elles consubstantielles à sa construction identitaire, faite de singularité, d'identification successive et de partage. Tout au long de cette journée, pour nourrir et éclairer le débat, vont se succéder des conférenciers d'horizons divers, qui ont tous en commun, à travers des champs de recherche diversifiés, mais congruents, de s'intéresser aux questions d'éducation, de formation des enseignants, et à différentes formes et pratiques culturelles, comme celles de la musique, de la littérature et des arts. Enseigner tout savoir comme culture. Nombreux sont ceux qui se souviennent du titre de la conférence que Philippe Mérieux a prononcée à la HEP sur le site biennois en janvier 2016. Il y a introduit la notion de païdéia que François et moi-même avons fait nôtre en ayant à cœur de l'actualiser et de la faire vivre dans des cercles de partage culturel, encore appelés cercles de païdéia. Le principe, quel est-il ? Réunir des acteurs, des actrices de la HEP sur le site de Delémont, dans le Jura, une fois par mois le midi, des étudiants de bachelor, de master, des formatrices, des formateurs, des membres de la gouvernance et du personnel administratif pour partager nos coups de cœur, parfois nos coups de gueule, en littérature et en musique. Autrement dit, l'enjeu est d'habiter, de partager des espaces culturels. La païdéia était l'idéal de l'éducation grecque pour former un citoyen éclairé. Cet idéal perdure et continue à être le nôtre aujourd'hui si l'on souhaite interroger philosophiquement et politiquement les questions d'éducation et de formation du troisième millénaire. Après le pourquoi, le comment. Les cercles de païdéia s'ouvrent sur une lecture offerte, littéraire ou musicale. Le choix est commenté par celle ou celui qui le propose, puis partagé, commenté par les pères du cercle. Rien de bien original pour nombre d'enseignants, rien de bien original pour les didacticiens qui analysent depuis nombre de décennies l'impact des dispositifs didactiques de partage des œuvres. Le but est de faire vivre un débat interprétatif, culturel, qui promeut l'empathie et le partage des émotions démocratiques, dirait la philosophe américaine Martha Nussbonne. Convaincu qu'il explique en partie les inégalités scolaires, il s'agit de faire évoluer le rapport à la culture comme ouverture à l'autre, au monde et au jamais pensé. Cela s'appelle encore grandir ou païdéia. Nous souhaitons vous proposer une ouverture performative, c'est-à-dire une ouverture qui allie les propos aux actes, en partageant avec vous quelques propos de Victor Hugo, d'André Suarez et de Jean-Jacques Goldman. Tous trois ont à cœur de rappeler l'importance du livre, l'importance de la culture, l'importance de l'éducation culturelle pour permettre à l'homme de construire sa liberté et son humanité. Victor Hugo, dont toute la vie et l'œuvre ont rimé avec engagement, n'a eu de cesse de militer pour l'éducation. Il n'a eu de cesse de promouvoir une culture ouverte à tous, une culture véritablement démocratique. Chacun d'entre nous a en mémoire le vers liminaire du célèbre poème écrit après la visite d'un bagne en 1853 sur l'île de Jersey. « Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. » Magnifique définition de l'humanisme. « Et quelques vers glanés plus loin, tout homme, ouvrant un livre, y trouve une aile et peut planer là-haut où l'âme en liberté se meut. » « L'école est sanctuaire autant que la chapelle. L'alphabet que l'enfant avec son doigt épèle contient sous chaque lettre une vertu, le cœur. » S'éclaire doucement à cette humble lueur. « Donc, au petit enfant, donnez le petit livre. Marchez la lampe en main pour qu'il puisse vous suivre. » « La nuit produit l'erreur et l'erreur l'attentat. » « Faute d'enseignement, on jette dans l'état des hommes animaux, têtes inachevées, tristes instincts qui vont les prunelles crevées, aveugles effrayants au regard sépulcral, qui marchent à tâtons dans le monde moral. » Vingt ans plus tard, dans « L'année qui est terrible », écrit en 1872, Victor Hugo réitère la question. « À qui il a faute ? » « Tu viens d'incendier la bibliothèque ? » « Oui, j'ai mis le feu, là. » « Mais c'est un crime inouï, crime commis par toi contre toi-même, infâme. » Le poème se termine sur la déploration de la destruction de la bibliothèque dont la faute n'incombe plus à l'incendiaire, mais à celui qui n'a pas donné accès à la culture. Et une dernière exclamation en forme d'apostrophe se solde par une réplique qui laisse sans voix. « Et tu détruis cela, toi ? » Je ne sais pas lire. Tout un saquin sait que la littérature éclaire le passé, donne à penser le présent et qu'elle est souvent visionnaire. André Suárez, comme poète, pamphlétaire, essayiste, critique, littéraire, peu connu certes aujourd'hui, pourtant il a laissé une œuvre extrêmement intéressante, en témoigne cette réflexion qui date de 1948, 1948, extrait de l'art du livre, adressé au graveur Louis Jou. « Il est possible que le livre soit le dernier refuge de l'homme libre. Si l'homme tourne décidément à l'automate, s'il lui arrive de ne plus penser que selon les images toutes faites d'un écran, ce termite finira par ne plus lire. Toutes sortes de machines y suppléeront. Il se laissera manier l'esprit par un système de vision parlante, la couleur, le rythme, le relief, mille moyens de remplacer l'effort et l'attention morte, de combler le vide ou la paresse de la recherche et de l'imagination particulière. Tout y sera, moins l'esprit. » Et enfin, terminons en chanson. Avant que François ne nous présente le premier conférencier qui, en quelque sorte, de son champ d'expertise, ouvre la journée en musique, Pascal Thérien, alors tout un chacun, je pense, connaît les paroles de « Envole-moi » de l'auteur-compositeur-interprète Jean-Jacques Goldman, chanson composée en 1988. Je l'ai présentée récemment à des étudiants de bachelor qui, pour la plupart d'entre eux, la connaissaient, même si j'avais pris mes précautions par rapport à la date. Je l'ai présentée à la clôture d'un cours intitulé « Promouvoir un enseignement qui favorise la réussite scolaire », cours qui n'a eu de cesse de travailler sur les questions du mérite, les questions de l'apprendre, les questions de la culture, de l'interculturalité et de la contribution de l'école au fonctionnement de l'ascenseur social. François. « Envole-moi. Minuit se lève en haut des tours. Les voix se taisent et tout devient aveugle et sourd. La nuit camoufle pour quelques heures la zone sale et les épaves et la laideur. J'ai pas choisi de naître ici entre l'ignorance et la violence et l'ennui. Je m'en sortirai, je me le promets. Et s'il le faut, j'emploierai des moyens légaux. Envole-moi. Loin de cette fatalité qui colle à ma peau, Envole-moi. Remplis ma tête et d'autres horizons, d'autres mots. Envole-moi. Pas de questions ni rébellions, règles du jeu fixées, mais les dés sont pipés. L'hiver est glace, l'été est feu. Ici, il n'y a jamais de saison pour être mieux. J'ai pas choisi de vivre ici entre la soumission, la peur ou l'abandon. Je m'en sortirai, je te le jure. À coups de livres, je franchirai tous ces murs. Envole-moi. Un magnifique supplique de l'étudiant au maître qui peut, qui doit sortir de sa condition grâce à l'envol culturel. Et c'est l'objet, le sujet, de la journée que nous allons partager ensemble. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501